allez bonjour à tous c'est mat29 on se retrouve donc sur farming simulator 23 quand on est à la ferme forcément ça lag mais ça ne fait que lag 10 ans je sais plus où j'en étais sans verre après ça on va relancer la machine qui va pas tarder à nous sortir une botte de coton alors on a le choix je pense qu'on a les deux machines qui sont là peut-être commencer par la bande de terre donc alors où je commence les cochons ou pas parce que dans ces cas là pour les cochons ils demandent juste à nous acheter pour les cochons il faut du maïs alors il faut les ailes a mais on n'a pas et puis il faut s'acheter la un truc alors c'est de 90 mille je sais pas un véhicule pour aller là-bas donc qui est pas loin parce que le seul problème c'est que l'on n'a pas encore l'enclos des cochons donc il faut l'acheter donc il faut avoir le prix d'achat de l'enclos qui est de 100 mille ouais bah ça sera pas pour aujourd'hui donc ce qu'on va faire pour l'instant c'est que on va revendre on revendra la pomme de terre et la vetrave pour l'instant ben la pomme de terre on fera du sucre avec euh la vetrave plutôt et euh avec la pomme de terre on revendra directement on sera obligé pour l'instant et plus tard on et plus tard on fera ça allez donc la pomme de terre j'ai dû la mettre sur le euh c'est ça 11 pommes de terre et 12 pommes de terre et 12 pommes de terre euh par contre avant de faire quoi que ce soit de ce côté-ci est-ce qu'on doit détourer ou pas euh non ça devrait passer et de l'autre côté aussi donc on va juste mettre l'automatique et puis on va le laisser travailler sur ce champ et nous on va aller chercher on va on va s'occuper euh d'amener la veine jusqu'au champ alors si ça lag c'est normal c'est le jeu hein euh déjà il lag il plante plus hop dépillage de la machine et en attendant on va aller chercher le tracteur avec la veine hop donc elle nous a on va sortir une botte elle ok très bien donc maintenant il me faut le tracteur et la remarque on va aller jusqu'au champ 11 et on va faire euh on mettra l'automatique quand on aura besoin de parce que euh en fait ils vont ils remplissent pas tout seuls ils vont pas tout seuls euh 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 à la machine ils vont par contre ils vont tout seuls au point de vente mais c'est tout et uniquement quand ils sont à 90 ou 100% par contre on t'aura faire gaffe à la trémie de la récolteuse de l'arracheuse à pomme de terre donc c'est pas la même machine mais en plus de ça la la betterave c'est la l'aéroport et puis la la grimpe pour euh pour la pomme de terre bon euh je vais la suivre jusqu'au bout là-bas comme ça bon bon je pense que j'ai assez pour la laisser travailler toute seule le coton c'est pareil hein la botte quand elle est prête elle sort hein le coton ça se fait tout seul euh ça dépendra des champs en fait pour la pomme de terre et la betterave bah vas-y hop hop euh on va continuer de faire les bottes ici comme ça on aura de la paille et après on fera les champs d'herbe pareil les champs en foin et en herbe et en enciage il peut faire les a commencé à ramasser les bottes comme ça et le mieux c'est d'utiliser la carte pour aller d'un véhicule à l'autre bien que là les deux sont pas loin de l'autre je vais juste récupérer quand même les bottes qui sont par terre comme ça ça me permettra de de faire correctement les choses allez hop on déplie le chargeur et puis on récupère les bottes qui sont déjà faites comme ça ça me permet de ramasser même celles qui sont au niveau des tas que j'ai pas encore tout à fait ramassé et dès que la machine est pleine on va la vider à la ferme comme ça ça sera impeccable tant qu'on n'a pas le message comme quoi la machine est à 80% hop donc là on est bon on va pouvoir continuer de faire les bottes mais en fait je pense que ben tant pis pour s'il reste de la paille ou de l'herbe pour faire de l'herbe même si on fait de l'herbe et qu'il nous reste de la paille tant pis de manière que toutes les bottes iront au même endroit et puis après je prendrai ce que j'ai besoin en bottes donc je vais faire comme ça c'est dommage qu'on puisse pas vider les machines entièrement bien sûr et même battre là où il faut déjà on fait c'est l'une genre ouais ben si c'est la récolteuse à coton c'est très bien qu'elle est terminée je vais la laisser là-haut et quand on aura besoin d'aller chercher on ira aller chercher parce qu'après c'est pareil il faut qu'on fasse le travail des sols aussi et en fait ce que je vais faire c'est que je vais regarder ce qu'on aura en stock pour voir pour lancer les productions ou pas par contre je pourrais déjà mettre à déchaumé les champs qui ont qu'on doit déchaumé ce qu'on doit labourer pareil aussi bon labourer c'est pas compliqué c'est tout ce qui est maïs maïs le maïs la pomme et la pétraque allez vas-y ça on la batte hop par contre je vais peut-être lancer les déchômages avec le fan et je vais mettre le petit masser à faire le ramassage des bottes alors il faut que je regarde les prochaines semis donc ça veut dire qu'il faut que j'aille déjà sur mon petit tableau ici hop donc les prochaines semis donc il faut travailler le champ 4 le champ 5 alors le 5 on peut pas le faire parce qu'on est en train de ramasser les bottes le 4 on peut pas parce qu'il y a des bottes à faire le 6 c'est du sorgho non c'est du tournesol donc le 6 à la limite on peut mettre sur le 6 le 8 le 8 c'est du coton donc il faut le traiter d'ailleurs avant il faut que je regarde donc il y aura le 10 à la bourrée le 11 à la bourrée le 12 aussi donc à déchômer il y aura le 8 parce que c'est du coton donc je vais chercher mon déchômeur qui est là il y a que lui qui peut le faire de toute manière ah bah vas-y hein avance vas-y surtout on te prie pas c'est pareil il y aura des chômés à la bourrée donc donc déjà le 8 on peut le déchômer je mettrai le le petit masser sur la ou sur la sur la sur la on fait un attracteur déjà on va pouvoir mettre parce que le 6 c'est quoi le 6 c'est du tournesol donc il y a aussi le 6 il y a le 6, le 8 et le 4 le 4, le 6, le 8 le 10 et le 14 seront à déchômer parce que la plante pour pour tout ce qui est maïs et tout ça c'est une planteuse donc du coup c'est pas semi-direct bon ici alors mon petit tracteur il est où il est de l'eau hop 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 on va avec plein avant le velou je pense allez alors on va le vider hein et je pense qu'on va pouvoir les mettre à vendre la pomme de terre parce que de toute manière on va avoir une remorque pleine donc ce qu'on va faire on va aller voir où il faut aller vider donc c'est la pomme de terre et la pomme de terre il faut aller le plus cher 626 au marché fermier marché fermier c'est juste à côté je crois c'est ça ça tombe bien c'est juste à côté du champ bon c'est pas pour ça qu'on va se faire beaucoup d'argent mais bon au moins après ça dépend parce que la pomme de terre il ya quand même on est quand même à 90% et normalement ça doit vider tout seul dès que je passe dessus la remorque va se mettre à vider hop là et c'est parti pour la pomme de terre voilà on se fait 16000 mais pas beaucoup c'est pas après c'est normal c'est pas la période allez on retourne au champ je vais attendre qu'elle fasse son demi-tour et après je vais la rattraper pour vider ce qui restera heureusement que l'ouvrier peut faire comme il veut et qu'il crasse pour maintenir sur cette version là de farming on peut pas écraser les cultures il n'y a pas l'option allez hop elle est repartie donc ça je suis tranquille je vais prendre le petit massé ça sera avec lui qu'on ramassera les boîtes tant pis il est en train d'avancer tout seul après c'est un petit massé mais bon on va voir si ça suffit ou pas si c'est pas trop juste allez allez on va mettre ici sur le plateau on va voir si c'est trop juste ou pas bon il me dit rien j'ai déjà ramassé je pense qu'il est un peu juste même en tant pis bon écoutez ça marche par contre à mon avis on peut déjà aller mettre ça au stockage parce que là il n'y a plus de place on est en fond le taquet allez allez on vide ça on va voir on va voir et après on va voir on va voir par contre pour le fond il faudra pas oublier anthony j'en ai on va voir je suis on va voir et on va voir là il faut les j'ai pas on va voir on va voir je suis il il est c'était hop ça c'est bon je vais récupérer celui-là peut-être qu'on fera les deux fourières et puis ça sera pour ce champ on a moins pas mal déjà c'est un peu mieux qu'au début oh c'est parti l'autre passage de ramasser les bottes comme ça fait un petit moment que j'ai pas eu le message comme quand notre émette et 4h à 4h je pense que je vais aller vider quand même la trémie parce que sinon on a des petits soucis allez on est à la moitié de la veine c'est le match qu'on n'est pas de quantité ce qu'on a en quantité je vais attendre et on va terminer le passage ici et après on attaquera le sort d'à côté comme ça je vais pouvoir faire une cesser 1 qui sont sur le champ on me semble ça tranquille pour pouvoir presser Voilà. Il y a un po' prise. Notch. Allez, on finit ça. Après, il y aura les deux fois rien, puis ce sera terminé pour ce choix. On sera le 4 à faire. Et je crois que c'est tout. Ben voilà. On continue en relation à une prochaine, de manière. On va faire un maximum à l'heure de 1 000. On arrive bientôt à la fin de l'épisode, ça ne sert à rien de faire trop non plus. Mais on a bien avancé. Donc on a fini. Le coton s'est terminé. On a commencé la pomme de terre. Je ne sais pas là où il est arrivé. On a commencé les déchommages des champs aussi. Je pense que je fais quand même les passages de la journée dans l'épisode. Comme ça, vous suivrez un peu. Vous verrez dans l'épisode ce qui sera fait. Quand on peut passer la journée directement. On peut le faire en vidéo, ce n'est pas un peu génial. C'est quoi ça nous dit, là ? C'est peut-être un oubli. Bon. On fait une lée de fourrière. Et après... Bon, la prochaine fois, on continuera. On finira les fourrières. Et puis on fera le champ 4 à côté. Et après, il n'y a plus rien. En boîte de paille. Parce qu'après, il nous restera le champ... Il nous reste le champ 4 à côté. Parce que le sorgho, il n'y a pas de paille. Donc après, on n'aura plus de paille à faire. Donc après, il restera les champs d'herbe à presser. Donc, le foin. Sur le foin. Donc, un champ de foin. Et après, il y aura deux champs à presser en boîte d'herbe. Dont un à mettre en boîte d'anciage. Comme ça, on aura deux l'anciage, de l'herbe et du foin. Et de la paille. Et après, on pourra commencer les animaux aussi bientôt. Donc, pas tout de suite à mon avis. Je vais terminer le haut. Il reste en bas. Ce qu'on va faire. Autant finir ce champ, déjà. Et puis, comme ça, pour la semaine prochaine, on commencera le champ 4. Comme ça, ce n'est pas pour deux, trois minutes de plus. Le tout s'est terminé d'avancer quand même pas. Le tout s'est d'avancer surtout. Oh. Hop. Après, ce n'est pas trop gênant de finir sur une botte non-plaine, parce que c'est mieux que toutes les bottes vont me demander au stockage. Ici on va pouvoir désactiver la presse. On va mettre tout ça sur le champ d'à côté, sur le champ. Et puis on va arrêter là pour aujourd'hui et on se retrouvera la semaine prochaine. Je pense que la semaine prochaine ça va être la dernière. Il faut que je regarde sur comment ça se trouve la semaine prochaine. Ouais, je fais venir la dernière semaine d'octobre. Je ne suis pas là donc je ne ferai pas de vidéo. La semaine du 30. Je pense que je fais encore un enregistrement la semaine prochaine. Après, pendant une semaine, il n'y aura pas de vidéo. Enfin, il n'y aura pas d'enregistrement. On verra bien pour le week-end comment ça se passera par rapport au live et tout ça. Je fais encore une semaine d'enregistrement et puis après voilà. Et nous, on s'arrête là-dessus et on se retrouve du coup la semaine prochaine pour une semaine de vidéo. Et il n'y aura pas d'enregistrement la semaine d'après. Voilà, voilà, donc on se dit à la prochaine. Sinon, on se retrouve aussi le samedi pour des live sur la Cornelia le samedi soir. Et le dimanche après-midi sur Construction Simulator. Allez, ciao, ciao et à la prochaine.